salut bonjour à tous alors qu'est ce que je voulais vous dire alors voyez cet ampli pourquoi je dis ça c'est affreux affreux en fait le soir ma femme moi je regarde pas mes vidéos quand je les poste je devrais peut-être mais bon si je les regardais autant je les referais dix fois donc autant je les regarde pas ça je perds moins de temps on va dire et en fait le soir ma femme elle aime bien regarder mes vidéos on travaille ensemble toute la journée mais il faut encore qu'elle me regarde en vidéo comme quoi elle est vraiment très amoureuse et je la remercie d'ailleurs et moi en fait je suis dans la cuisine donc je trafique et je m'entends je me regarde pas j'ai pas encore en plus me regarder le soir voyez ce que je veux dire quoi et au bout d'un moment il y en a marre et je m'entends et ça fait plusieurs fois alors j'ai tendance à faire et alors hier par rapport à la vidéo d'hier je sais pas si j'ai psychoté pourtant j'avais pas j'avais pas fumé de champignons ni rien tout allait bien j'avais pas bu mais alors ça m'a pris la tête c'est un truc de malade j'ai l'impression dans la vidéo d'hier donc de toute façon c'est dans toutes les vidéos c'est pas seulement d'hier je l'avais déjà remarqué mais alors hier mon dieu mon dieu je 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 comprends pas pourquoi je dis autant de eux à chaque mot c'est comme les gens dans le sud putain con putain con putain moi c'est euh 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 affreux affreux alors s'il y en a qui veulent s'amuser qui ont des retraités ou autres qui veulent compter le nombre de jeux de eux que j'ai dit dans la vidéo d'hier qui dure 20 minutes je pense que j'ai dit au moins trois ou quatre cents fois c'est juste hallucinant quoi donc j'espère vous allez pas focaliser là dessus et je vais essayer de moins dire eux parce que c'est juste atroce après hier soir j'ai regardé j'ai regardé les infos c'était 22 heures un truc comme ça il y avait des intervenants sur lci et j'ai essayé de me focaliser et effectivement il y en a un je me suis focalisé et il disait beaucoup de eux mais moins moins fort que moi voyez les petits moi c'est et en fait je pense que beaucoup de gens le disent et moi j'ai psychoté là dessus et autant vous allez vous aussi psychoter sur mes donc je vais essayer de m'améliorer ou je les exagère comme ça à chaque fois je vais faire je vais faire un gros du coup ça va m'interloquer enfin il faut que j'y arrive quoi parce que franchement c'est insupportable de faire un tout le temps on dirait un débile mental je suis pas loin mais j'en suis pas loin j'en suis pas loin parce que je vous expliquez une histoire aussi alors concernant donc ces belles enceintes donc que j'ai reçu c'est qu'on avait fait une écoute avec avec eric d'ailleurs qui va venir tout à l'heure avec nous donc on fera d'autres vidéos donc c'est le kit de la maison du haut-parleur et et je les ai écouté avant-hier allez sans vous mentir je les ai juste branché pour voir si bas si elle fonctionnait donc je les ai mis sur un petit receveur en bas je les ai écouté tout doucement mais je vous dis trois quatre minutes juste pour voir si voilà si elles fonctionnaient quand même c'est moi j'achète à distance donc je vois pas les enceintes et donc elles fonctionnaient il ya juste un truc j'ai remarqué qu'il y en avait une qui était déséquilibrée au niveau des aigus donc je me suis dit bon bah il ya un petit déséquilibre faut que je vérifie les filtres voir voir ce qui se passe et puis hier fin d'après midi je me dis bon allez je vais quand même les mettre les mettre en route et j'avais sorti un beau bébé justement que vous verrez pas aujourd'hui parce que je les planque et du coup je mets dessus j'écoute cinq minutes si bon c'est vrai qu'il ya un des équipes je me dis c'est bizarre elles ont pas de basses ces enceintes mais alors vraiment pas un pet de basses et pas de claquement rien donc j'écoute un peu plus et j'écoute des morceaux que je connais vraiment par coeur où il ya des descentes dans les basses et celles d'Eric descendent dans les basses même si on avait eu le souci qu'elles étaient pleines dedans donc je me dis je vais en vider une je démonte le hp donc je démonte ce hp j'enlève toute la haine de verre qui est dans une enceinte qui est ici vous voyez et je remets en route pas de différence entre l'une et l'autre pour le coup chez Eric ça y a fait mais enfin sur celle d'Eric ça y a fait mais celle là pas du tout du coup je me dis je vais changer de bloc quand même je vais mettre le même bloc que ce qu'a Eric donc l'audio research que je lui ai vendu le D200 plus un prêt en pli audio research donc vers 17h30 hop je dis je vais quand même mettre ça que j'ai la même config que chez lui pareil et j'ai un collègue qui passe enfin un client qui est devenu un collègue qui passe et lui bon j'avais bien vendu des dm6 mais il a un 108 4009 qui est un peu léger puisqu'il avait des dk3 du coup il veut il veut il veut se prendre un ampli de puissance après ampli donc il regardait les quad ça fait plusieurs fois qu'il passe on en discute et là j'étais concentré sur mes enceintes et du coup il je me suis même pas occupé de lui j'étais perturbé j'étais sur mon siège dit putain mais qu'est ce qu'elles ont ces enceintes si c'est pas possible parce que bon qu'elles descendent pas dans les basses franchement les filtres j'ai un doute les hp regardez regardez la gueule des hp franchement ils sont nickel il est bien d'accord bon là on voit peut-être un petit peu elle est celui là nickel et puis je me suis vraiment fait avoir comme un bleu je regarde des chp près putain c'est pas possible et avec la musique je trouvais qu'il bougeait bizarrement du coup c'est ce que j'ai fait donc vous voyez il est collé à l'intérieur la suspension la plupart du temps elle est collée voyez ici allez là on voit bien là à l'extérieur alors que là elle est collée à l'intérieur et je pousse un peu la suspension et j'ai mon doigt qui passe à travers les amis voyez vous et en fait bon alors là je l'ai complètement décollé il y avait des petites parties collées et des parties bas qui étaient décollées donc voyez alors là encore collé là je vais juste pousser regardez tous des litres et en fait je me suis pas dit cette peut être la suspension parce qu'en fait vous voyez vous voyez pas du tout que c'est décollé là ça paraît vraiment parfait en fait tu passes ma doigt donc par définition regarde et alors que là devant elle est nickel par définition et quand je l'ai démonté je l'ai même pas vu ça parce que bon c'était là je l'ai tout décollé c'était décollé juste à certains endroits mais là il suffisait que je passe le doigt alors l'avantage c'est que j'aurais pas trop de nettoyage à faire parce que vu comme ça se délite complètement voilà l'histoire voilà l'histoire donc je me suis vraiment fait couillonner parce que j'ai passé une heure à me poser des questions à me dire putain mais pourquoi elle descend pas et et en fait comme comme le collage est à l'intérieur j'ai pas eu la présence d'esprit d'aller mettre le doigt comme j'ai fait alors que d'habitude je sais un truc que je sais bien faire en l'occurrence et là heureusement que je l'ai fait j'ai repris des bonnes bonnes vieilles habitudes pour aller voir ce qui se passait derrière et j'ai découvert le pot au rose chers amis alors à savoir que ces enceintes m'ont été donc je les ai achetés bien évidemment comme d'habitude à un charmant monsieur que je remercie et qui avait ses enceintes qui fonctionnaient à merveille et oui à merveille alors je sais pas si il y a des gens qui se foutent vraiment la gueule des autres ou alors s'il ya des gens qui ont vraiment des problèmes auditifs moi je pense qu'il ya un peu des deux parce que avec les commentaires il y en a des petits soucis de feuilles donc voilà donc bon après c'est pas grave on va pas en faire un drame puis toute façon c'est même pas plus mal au moins je vais les refaire elles seront neuves donc pour la petite histoire j'ai eric voulait absolument venir les écouter avec les filtres d'origine puisque lui il a fait faire juste une petite modification et comme il doit venir aujourd'hui avec moumout hier soir je dis putain elle descende pas dans les basses il me dit ça me fait comme moi au début ça fait pas comme toi au début je connais quand même et du coup après je dis bon c'est la suspension il m'a dit bah écoute je démonte mes hp et je prends mais je démonte mes twitter et puis on va les monter sur les tiennes pour voir si les filtres voilà ça sonne pareil donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va foutre le bordel on va démonter ça eric je le remercie dix mille fois parce qu'il a son installation il va me démonter les hp sur lyon ses propres hp ses twitter qui va m'amener ici pour qu'on puisse faire des essais avec ses enceintes j'ai des clients c'est de l'or quoi c'est de l'or j'ai même pas envie de leur vendre des trucs enfin c'est pas que j'ai pas envie ce que je veux dire c'est que voilà quand on a des gens comme ça on a presque envie de se faire des échanges de bons procédés plutôt que se vendre des trucs quoi parce que c'est assez ça un club c'est top voilà donc je suis vraiment entre les eux et alors je sais pas si j'ai dit des autres je m'en souviens pas vous comptez dans cette vidéo alors voyez je me suis vraiment fait bananer alors je me suis pas fait arnaquer en soi parce que j'ai tellement l'habitude en fait que c'est qu'on me vende des produits mais absolument merveilleux qui fonctionne à merveille avec eux qui ont été révisés qui sont suspendus qui sonnent commune et puis en fait tu reçois le truc et les défoncer mais bon ça c'est pas grave ça coûte pas cher ça va m'amuser de les refaire comme ça je vous ferai des petites vidéos là dessus jusque collage à l'intérieur c'est un peu plus chiant à faire mais voilà il n'y a rien de dramatique les enfants il n'y a rien de dramatique sur ce je vous passe une bonne journée et radio moumout n'oubliez pas de écouter radio moumout je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure avec non là je bégaye ça a plu avec moumout et eric à tout à l'heure à l'heure à l'heure